Bonjour tout le monde, merci d'être présent en grand nombre à cette rencontre. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Marie-Claude Blais comme conférencière. Marie-Claude qui étudie dans notre équipe de recherche et est maintenant professeur Lutère depuis de nombreuses années, collabore avec notre équipe de recherche et le réseau. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Merci François pour la présentation. Merci aussi pour l'invitation à présenter le programme Action. Je pense qu'il y a plusieurs personnes connectées à distance. Ça me fait drôle de parler de façon virtuelle à des gens que je ne vois pas. Je vous présente les gens qui ont participé avec moi à cette étude pilote. Alors, il y a notre collègue Pierre Gagnon que vous connaissez de l'Hermos, mon collègue Frédéric Dionne, professeur aussi au département de psychologie à l'UQTR, ainsi qu'Amandine Chenal qui est une de mes étudiantes graduées en psychologie et Catherine Fortin qui est infirmière spécialisée en oncologie dans l'équipe de psycho-oncologie ici au CHU Québec. Ce que je vous présente cet après-midi, ce sont des résultats préliminaires de l'implantation du programme Action dans l'équipe de psycho-oncologie au CHU Québec, ici au Cerceau. Ça a été présenté à l'IPOS à l'été 2017 à Berlin. Alors, c'est pour ça que vous allez voir dans les diapos certains que j'ai laissé en anglais tout simplement. Je vous présente ça cet après-midi en toute humilité parce que d'abord, ce sont des données préliminaires d'un projet pilote, une étude non randomisée. Et je me suis dit que ce serait quand même intéressant de vous présenter ça avec toutes les limites que ça représente, mais avec l'idée de vous introduire à certaines notions des thérapies cognitives comportementales de troisième génération dont on entend un peu parler ces années-ci. Ça va vous donner une occasion de voir un peu ce qu'on peut faire de nouveau en psychologie. Donc, pour ce qui est de la présentation, je vais amorcer la présentation avec quelques idées préliminaires sur les bases théoriques et cliniques du programme Action. Et ensuite, je vais vous présenter les données préliminaires qu'on a amassées. Alors, le programme Action, en bref, c'est quoi? C'est une intervention psychothérapeutique qui se déroule en groupe. Il s'agit de cinq ateliers hebdomadaires d'environ deux heures et qui sont suivis par deux ateliers de follow-up, des booster sessions, à un et trois mois suivant la fin du programme. Et c'est une intervention qui est manualisée. Donc, on a un manuel d'intervention pour les animateurs du programme. Et les participants ont également un manuel à lire. Donc, à chaque semaine, on leur présente un chapitre. Alors, ils repartent à la maison avec un chapitre du livre, du manuel dans lequel ils ont des lectures à faire, des exercices à compléter. Ils ont le choix de les faire précédemment ou à la suite des ateliers. Donc, c'est une intervention qui est quand même structurée. Le programme s'adresse à des gens qui ont eu un diagnostic de cancer et ça, peu importe le stade de la maladie et le site du moral. Des gens qui en sont à toute étape de la trajectoire de soins, mais en deçà de trois ans post-traitement. Ce sont des gens qui vivent une détresse légère à modérer. On pensait que notre programme pourrait être utile à ces gens-là. Je vous définirai tout à l'heure de façon plus précise avec les critères d'inclusion-exclusion. Qu'est-ce qu'on entend par détresse légère à modérer? Donc, ça, c'est notre programme. En bref, histoire que vous ayez un petit aperçu. Maintenant, sur quoi se base le programme? Oui, j'ai François ici qui vient me… Donc, les objectifs dans notre programme, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos participants. On veut les aider à se réengager dans leur vie via des actions dirigées vers leurs valeurs avec la présence de ressenti désagréable. Donc, des pensées, des émotions qui peuvent leur être pénibles. Le programme est basé sur les composantes de deux types de thérapie cognitive comportementale, soit la thérapie d'activation comportementale et la thérapie d'acceptation et d'engagement. Ce sont deux types de thérapies qu'on dit de troisième vague, de troisième génération en thérapie cognitive comportementale. Alors, il y a eu d'abord, pour ceux qui sont moins familiers avec les thérapies cognitives comportementales, il y a eu d'abord une première vague très comportementale. Ensuite, la TCC classique qui intégrait à la fois les notions cognitives et comportementales. Dans la troisième génération, vous allez voir, il y a certaines distinctions à faire. On vise beaucoup moins la réduction de symptômes comme tel, mais plus l'idée de se réengager dans sa vie via des actions qui correspondent à ce qui est important pour soi. Donc, de l'idée de brancher nos valeurs personnelles avec la présence de ressentis pénibles. Donc, on ne vise pas nécessairement à réduire la symptomatologie et les expériences pénibles, mais plutôt changer la relation à ces expériences pénibles. Évidemment, la réduction de symptômes n'est pas exclue, mais c'est vu non pas comme la visée ultime, mais c'est vu plutôt comme un beau bonus. Donc, en d'autres mots, on vise à aider les gens à augmenter l'accès à des sources de renforcement. Ça, c'est le principe numéro un, je dirais que la thérapie d'activation comportementale. Et on les aide à s'engager dans des actions qui vont les amener à vivre une vie pleine de sens, qui est, je dirais, la composante, ou la visée ultime de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Ici, je vous présente notre modèle théorique qui est à la base de la thérapie d'activation comportementale, thérapie qui a été développée initialement pour le traitement de la dépression. Ce modèle-là, c'est un peu notre base qui pose un peu la problématique et la pertinence d'utiliser ces éléments-là dans notre programme Action. Et c'est d'ailleurs ce qu'on présente à nos participants dès le premier atelier. Alors, nos personnes qui vivent l'expérience du cancer sont à risque de développer un cycle négatif qui est nourri par l'évitement. Alors, ça, on regarde un peu comment ça fonctionne. Nos personnes qui vivent l'expérience du cancer, ils sont à même de vivre toutes sortes de contextes de stress, de pertes dans différentes sphères, toutes sortes de changements. Ce qui, on peut le comprendre, génère des émotions pénibles qui sont tout à fait naturelles dans ces contextes-là. Vous, moi, nos personnes qui vivent le cancer, lorsqu'on vit des émotions pénibles, qu'est-ce qu'on est tenté de faire? On est tenté de mettre en œuvre toutes sortes de stratégies, des moyens qui visent à nous adapter, qui visent essentiellement à aller mieux. Donc, c'est ce que vous voyez à droite dans la bulle, effort d'adaptation. Donc, nos gens sont tentés de faire toutes sortes de mettre en marche toutes sortes d'actions dans le but d'aller mieux. Donc, certaines vont les aider à court terme, vont les soulager, mais qui, à long terme, sont susceptibles de générer des problèmes additionnels. Ces façons de faire-là, notamment, sont colorées par de l'évitement. On pense, par exemple, à passer plus de temps au lit que nécessaire, remettre au lendemain certaines tâches, limiter certaines activités. Alors, souvent, les gens vont nous dire, bien, j'essaie d'aller mieux en faisant telles actions, mais ce faisant, à moyen ou à plus long terme, se tire dans le pied. On va appeler ça des pièges. Pourquoi ce sont des pièges? Bien, c'est qu'en limitant les actions, les gens ont moins d'accès à des sources de renforcement et peuvent créer des problèmes additionnels. Ce qui alimente ou ce qui tend à alimenter les émotions pénibles qui étaient, on se le rappelle, naturels au départ, mais qui peuvent se chroniciser à ce moment-là sous forme de symptômes anxio-dépressifs. C'est ce qu'on veut tenter d'éviter et c'est pour ça qu'on va tenter de remettre les gens en action. Que ce soit des actions, je dirais, autant sur le plan concret, refaire des choses qu'ils faisaient auparavant, mais aussi des actions sur le plan relationnel. On parle d'actions qui sont dirigées en fonction de leurs valeurs, ce qui est important pour eux. Alors, ça pourra prendre toutes sortes de formes selon nos participants. Donc, le principe est le même pour l'ensemble de nos participants au programme, mais les objectifs vont être personnalisés à chacun en fonction de ce qui importe pour eux. Donc, ça, c'est la base théorique, je dirais, de la thérapie d'activation comportementale. Ça pose en même temps le problème à la source des difficultés de nos patients. Alors, dans l'atelier 1, on aborde ce cycle négatif d'évitement, un peu à la manière dont je voulais présenter, mais collé à une vignette clinique, à l'histoire de Robert. Alors, Robert, on le présente comme un homme qui était autrefois très actif et qui a tendance maintenant à rester à la maison, à réunir à propos des conséquences de la chirurgie, une chirurgie qu'il a eu pour un cancer de la prostate, tend à s'isoler socialement, prendre ses distances de sa conjointe, remettre à plus tard des tâches, ce qui tend à alimenter les émotions pénibles qu'il vit au départ. On se posait la question, initialement, est-ce que l'histoire de Robert, un homme d'à peu près entre 50 et 60 ans qui a eu un cancer de la prostate, est-ce que ça va coller pour l'ensemble des participants, donc des femmes d'autres âges ayant vécu d'autres types de cancers? Et puis, on s'est rendu compte que les gens se reconnaissaient beaucoup dans l'histoire, non pas de par les caractéristiques de l'individu qu'on présente, mais de par les processus qui sont mis en place. Et ça, ça les aide beaucoup à se reconnaître dans les pièges qu'ils vivent. Donc, on fait un petit exercice à l'atelier 1 pour repérer les changements que les gens ont vécu dans leur vie et les émotions que ça générait. Ce qui nous amène à présenter une espèce de métaphore, d'analogie avec un fossé, le fossé de la réalité. Les participants qui souhaiteraient une réalité autre que celle qu'ils vivent en ce moment, une réalité où ils auraient peut-être un retour à la santé, ils seraient dans un contexte différent. Et on dit que l'expérience humaine nous met face à différents fossés au cours de notre vie. Il y a des fossés qu'on peut combler via la résolution de problèmes. Si j'ai un emploi qui me satisfait moins, c'est un fossé de la réalité, mais je peux le combler en faisant des changements dans mon emploi, par exemple. Toutefois, il y a certains fossés pour lesquels on a beaucoup moins de contrôle. Et là, à ce moment-là, on ne peut pas tant faire de la résolution de problèmes, mais on est aux prises avec toutes sortes de ressentis douloureux avec lesquels on doit composer. Et c'est là où, généralement, ça pose le plus problème et où notre thérapie d'acceptation et d'engagement devient très utile. J'y reviens dans une minute ou deux. Donc, une fois qu'on a présenté le cycle négatif d'évitement dont on vient de parler, on présente essentiellement notre programme de changement, une espèce de, on appelle ça une recette ou une démarche en cinq étapes pour apporter des changements. Alors essentiellement, ce sont les étapes prescrites par la thérapie d'activation comportementale, où on observe d'abord les comportements qu'on fait au quotidien. Alors, suite à l'atelier 1, nos participants repartent avec des grilles d'observation d'activité de la vie quotidienne. Alors, on leur suggère d'écrire d'heure en heure qu'est-ce qu'ils font et quelles sont les émotions associées. Alors, pour ceux qui connaissent la thérapie comportementale pour la dépression, ça fait déjà image pour vous. Une fois qu'on a noté ce qu'on fait et les émotions associées, on observe les liens entre tout ça et on est en mesure à ce moment-là de déceler les comportements qui peuvent nous piéger. Essentiellement, des comportements d'évitement, vous l'aurez deviné. Une fois qu'on a identifié ces moments où on est piégé, où on est en lutte essentiellement avec les émotions pénibles, on peut décider de trouver des actions alternatives et commencer à initier certains changements. Alors, ça, c'est notre démarche qui nous suit tout au long du programme ACTION. Pour la petite histoire, on avait précédemment au programme ACTION tel qu'il existe actuellement, on avait fait une version initiale en individuel. huit rencontres d'une heure qui était composée à l'époque uniquement de la thérapie d'activation comportementale, donc la démarche que je viens de vous présenter en cinq étapes. On avait eu des bons résultats, c'est un protocole ACTION, on avait trois, quatre patients. Et oui, de bons résultats et on sentait qu'on n'avait pas les résultats optimaux au niveau des changements qu'on générait. Et puis moi, comme psychologue qui implantait cette thérapie-là, je me disais, il me semble qu'il aurait lieu d'optimiser. Et c'est là où on a eu l'idée de joindre la thérapie, des éléments de la thérapie d'acceptation et d'engagement, histoire, si vous voulez, de vitaminer l'activation, de la potentialiser. Parce qu'inévitablement, lorsque nos participants se remettent en action, se remettent en action vers des choses qui importent pour eux, ils rencontrent toutes sortes d'obstacles. La motivation qui n'y est pas, l'humeur, l'anxiété, toutes les pensées désagréables qui viennent contrecarrer leurs efforts d'activation. Et c'est là où les éléments de la thérapie d'acceptation et d'engagement viennent vraiment nous aider. Je ne vous explique pas tout ce schéma-là parce que ce serait un peu trop dense. Mais pour ceux qui s'intéressent, sachez que ça, c'est un peu notre modèle théorique qui sous-tend toutes les composantes de notre thérapie d'acceptation et d'engagement. L'acte en anglais, mais communiquement utilisé même en français. Donc, c'est notre exaflex. On a six composantes qui sous-tendent la thérapie acte. Nous, on utilise notamment les notions d'acceptation, des diffusions, l'action engagée, la connexion avec les valeurs, les valeurs qui sont un peu notre moteur pour poser des actions. Donc, je ne vais pas plus loin pour l'instant là-dessus. Si vous avez des questions, on y reviendra par la suite. Un petit aperçu de notre programme en termes de, je dirais, de thème pour chacun des ateliers. Alors, je vous le mentionnais tout à l'heure, l'atelier 1 est vraiment orienté là, on décrit essentiellement le programme, nos approches qu'on utilise. Les participants sont amenés à identifier les changements qui sont survenus dans leur vie au cours des derniers mois, dernières années et qui influencent leur bien-être. Ensuite, ils observent leurs actions quotidiennes. Ils vont identifier les circonstances où ils sont un peu piégés dans des cycles négatifs qu'on vient de décrire. Ensuite, on leur présente la séquence ou la démarche, la recette pour décider quelles seront les habitudes qu'ils vont décider de changer et ensuite initier des actions alternatives. L'atelier 2, on commence à parler de lutte. On est pris au piège parce qu'on tente généralement de lutter contre les ressentis pénibles. Quand je parle de ressentis, j'inclus là-dedans autant les émotions que les pensées désagréables qui nous viennent à l'esprit, qu'on va dire notre raconteur d'histoires, notre cerveau nous raconte. Donc, via certains exercices expérientiels, notre atelier 2 vise à rendre nos participants vigilants c'est vraiment l'idée que des fois ce qu'on fait pour tenter d'aller mieux nous prend au piège. Puis l'idée que la lutte aux émotions et aux pensées pénibles, c'est une stratégie qui leur a été plutôt inefficace à long terme. Parce que c'est toujours à recommencer, parce que les pensées, les émotions désagréables reviennent toujours au galop. Donc, on met beaucoup d'efforts à essayer de lutter contre ça et on perd de vue nos actions dirigées vers nos valeurs qui elles sont porteuses de sens. Alors, on veut remettre en marche ce mécanisme où on fait des choses plutôt dirigées vers ce qui importe pour soi et non contre cette espèce d'essayer de se débarrasser de nos ressentis pénibles. Donc là, évidemment, nos participants se mettent en action et ils constatent qu'ils vivent toutes sortes de ressentis difficiles pendant cette mise en action. Alors, on aborde à l'atelier 3 l'idée de se libérer de la dépendance à l'humeur. On y présente l'action comme l'alternative à la lutte et l'évitement et on se demande comment on va agir en fonction d'un plan plutôt qu'en réaction à l'humeur. Alors, les participants à ce moment-là revisent leurs objectifs puis apprennent comment progresser envers ces objectifs-là tout en respectant évidemment leurs limites, l'énergie disponible, les contraintes liées à la maladie bien évidemment. À l'atelier 4, on veut choisir l'ouverture puis la prise de distance plutôt que la lutte. Alors, pour ceux qui connaissent les composantes de la thérapie d'acceptation et d'engagement, l'acte, vous voyez peut-être tout de suite l'idée qu'on parle de défusion à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on essaie de se décoller de nos pensées, essayer de les observer, tout ça toujours via des exercices expérientiels. On veut outiller nos participants pour essayer que ces pensées et ces ressentis-là soient plus dans leur chemin autant et qu'ils soient capables de naviguer avec. Alors, pour ceux qui connaissent l'acte, on utilise les métaphores des passagers de l'autobus, les hameçons, etc. Donc, l'acte utilise beaucoup les exercices expérientiels. On essaie de moins parler et plutôt de faire expérimenter à nos patients les notions pour contourner justement les obstacles liés au langage. Et l'atelier 5, il y a deux grands thèmes dans cet atelier-là. On apprend à gérer la rumination, qui est un problème fréquent chez l'être humain en général et nos patients qui vivent l'expérience du cancer. Et on porte un regard un petit peu plus dense sur les valeurs. On fait certains exercices expérientiels pour connecter les gens à leurs valeurs de sorte de planifier les objectifs à moyen et long terme. Parce que là, on est arrivé à la fin de notre programme, au cinquième atelier. Donc, on veut consolider, ni plus ni moins, cette idée de se mettre en action en vue de ce qui est important pour soi. Alors, on amène via certains exercices les gens à se questionner sur ce qui est véritablement important pour eux. Pour ceux qui sont familiers avec la thérapie ACT, on emploie entre autres la métaphore de la carte d'anniversaire. Les séances de consolidation à un et trois mois, elles, sont moins structurées. C'est-à-dire qu'on a quand même un petit programme, on refait certains exercices expérientiels, mais on re-questionne les gens sur l'avancée, la progression dans leur programme de changement. Où ils en sont, quels sont leurs bons coûts, quels sont les obstacles qu'ils vivent. Et on essaie de reprendre certains éléments du programme pour, effectivement, consolider les apprentissages. François, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant sur le programme comme tel? Ok. Donc, voilà. Pour ce qui est des assises du programme Action comme tel, je présente maintenant les données un petit peu plus qui concernent la recherche. On a donc implanté le programme Action dans notre clinique de psycho-oncologie ici au CHU de Québec. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis psychologue clinicienne ici dans cette équipe. Et donc, j'animais le programme avec ma collègue Catherine Fortin, que je vous ai présentée en tout début de conférence. Il s'agit évidemment d'un essai clinique qui est non aléatoire. On n'avait pas de groupe contrôle. Qui on voulait inclure dans, qui on recherchait comme participants dans notre étude. Alors, je vous mentionnais déjà tout à l'heure des gens qui ont tout type de cancer, mais en deçà de trois ans post-traitement. Je vous mentionnais en tout début que les gens qu'on pensait qu'ils pourraient bénéficier de ce programme-là, des gens qui vivent une détresse légère à modérer. Alors, comment on le définit? Eh bien, on se disait à peu près tous nos patients ici à l'Hôtel-Dieu complètent l'outil de dépistage de la détresse à certains moments déterminés de leur trajectoire. Donc, on va utiliser cet outil-là. On voulait donc des gens qui, au thermomètre de la détresse, sur le petit dépistage, avaient un score de 5 et plus. Un score de 5 et plus combiné à soit un score d'anxiété ou dépression à l'ESAS entre 4 et 8, ou bien un score de 5 et moins à l'item qualité de vie globale au questionnaire de qualité de vie de McGill. Alors, pourquoi l'un ou l'autre? Il y a des gens qui vont dire, ben moi, je ne me sens pas particulièrement anxieux ou déprimé, mais je sens que ma qualité de vie s'est beaucoup détériorée depuis les derniers mois ou depuis l'expérience du cancer. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on se disait, on va se donner comme critère l'un ou l'autre. Les objectifs de notre étude pilote étaient relativement simples. Je vous dirais, on voulait d'abord documenter l'acceptabilité puis la faisabilité d'implantation de ce programme-là dans notre équipe de soins. Et, ben, on voulait documenter, évaluer de façon du moins préliminaire l'efficacité du programme, d'une part pour favoriser l'activation comportementale et la flexibilité psychologique. Je vais y revenir tout à l'heure. La flexibilité psychologique qui est la variable centrale qui, normalement, on s'attend, doit bouger quand on utilise la thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est un peu au centre de l'hexaflex que je vous ai présenté tantôt. Et, on voulait vérifier est-ce que notre programme améliore ou non la qualité de vie de nos participants. On était curieux aussi de voir qu'est-ce qui se passait pour les symptômes anxio-dépressifs. Est-ce que notre programme a un impact sur ces symptômes-là ou non? Parce que je vous rappelle que ce n'est pas la visée ultime de notre programme, mais plutôt comme un bonus. Nos participants complétaient un ensemble de questionnaires auto-rapportés à différents moments de leur participation, soit au prétexte, donc avant le début de l'intervention, à la suite des cinq ateliers hebdomadaires, précédemment à l'atelier de suivi 1 et précédemment à l'atelier de suivi 3 mois. Ils complétaient aussi trois petites mesures hebdomadaires au moment du début de chacun des ateliers, les cinq ateliers. Alors moi, ce que je vous présente cet après-midi, je vous le disais, ce sont des données très préliminaires. Ce sont nos quatre variables principales. Alors, sur l'activation comportementale, la flexibilité psychologique, la qualité de vie ainsi que l'anxiété et dépression. On a eu 32 participants répartis dans cinq cohortes avec une moyenne d'âge d'environ 60 ans. Et le temps moyen écoulé depuis le diagnostic étant presque deux ans. Et on a eu à peu près, en termes de participants, une répartition à peu près semblable à ce qu'on a dans nos cliniques de psycho-onco. Deux tiers de femmes, un tiers d'hommes. Pour ce qui est des sites tumoraux, on voit qu'il y a quand même une distribution assez éparses des différents sites tumoraux. Puis ça, on était, je vous dirais, assez contents de ça. C'est-à-dire qu'on ne visait pas, nous, un site tumoraux en particulier, je vous le rappelle. Et on se disait que notre programme pouvait être utile pour les gens qui vivent l'expérience du cancer relativement à différents enjeux possibles selon les types de cancer. Alors, quelques résultats préliminaires. Alors ici, on a les données pour l'activation comportementale. De façon générale, vous allez constater, nos résultats nous mettent vraiment sur la bonne voie. Alors ici, on a fait des ANOVA à mesure répétée. Je n'irai pas trop loin pour ce qui est de la description des analyses, mais si vous avez des questions, on y reviendra. Donc, on voit lorsque la lettre est différente pour chacune des barres, on a donc une différence significative. On voit donc qu'au post-test, nos gens s'activent de façon significativement supérieure relativement au pré-test. Et ça reste relativement stable ensuite au temps 3 et au temps 4, ce qui nous rassurait. Donc, le fait que, et même que l'activation continue à augmenter au temps 4, pour nous, c'était bon signe. C'est donc dire que même lorsque les gens ont terminé le programme comme tel, ils sont un petit peu plus laissés de façon autonome à leur programme de changement. Ils continuent à s'activer. J'ai une question. Au point de vue clinique, il y a une différence entre 27 et 34 au point de vue clinique. Pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu la question, Bruno Gagnon me demande, est-ce qu'une différence de 27 à 34, est-ce que c'est cliniquement significatif? Je n'ai pas une donnée empirique claire pour répondre à votre question, Bruno, mais j'ai une réponse peut-être de clinicienne. C'est surtout le processus qui est mis en marche, je pense. Cette idée que les gens ont contrecarré la tendance à l'évitement. Cette notion de se remettre en marche. Mais effectivement, ce sera une donnée importante à clarifier. Au plan clinique, qu'est-ce que ça veut dire un changement de ce type-là? Bonne question. Ensuite, pour ce qui est de la flexibilité psychologique. On se rappelle que ça, c'est une variable centrale de notre modèle théorique de la thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est quoi la flexibilité psychologique? Dit simplement, c'est cette capacité qu'on a à choisir de faire ce qui marche bien pour soi pour nous approcher des personnes et des choses qui sont importantes dans notre vie. Alors, dans ce que je viens de vous dire, il y a la notion de choisir. Choisir ce qui marche bien pour soi pour continuer à faire des actions vers ce qui importe pour soi et ça en présence d'obstacles. Soit des obstacles extérieurs, des obstacles intérieurs comme nos ressentis, pensées pénibles. Et ce qu'on a observé dans nos résultats préliminaires, c'est que cette mesure-là est un peu embêtante, c'est pour ça que j'ai marqué inflexibilité. En parenthèse, c'est que notre questionnaire est fait pour mesurer l'inflexibilité et on voit donc qu'il y a une diminution. C'est ça qu'on veut. On veut que les gens soient moins inflexibles, qu'ils soient davantage flexibles. Et du temps 1 au temps 2, on observe une différence significative, ce qui encore là est encourageant, du fait aussi qu'il y a un certain maintien des changements au temps 3 et au temps 4. Pour ce qui est de la qualité de vie, on a utilisé le questionnaire de qualité de vie de McGill qui, pour ceux qui le connaissent bien, il y a un item unique au départ. On va l'appeler le single item scale. Et ensuite, on a différentes dimensions de la qualité de vie. Et ce qu'on observe à nos résultats, c'est que, bon, à l'item unique, on observe une différence significative du temps 1 au temps 2. Pour ce qui est des symptômes psychologiques également. Et même pour la dimension du bien-être existentiel. Ce qui est pourtant pas une composante qu'on adresse de façon directe dans notre programme, mais on comprend la logique probablement. C'est que quand on branche les gens sur leurs valeurs, sur ce qui importe pour eux et qu'on adresse l'idée de vivre une vie pleine de sens, bien, on n'est pas très loin essentiellement de notre bien-être existentiel. On trouvait ça intéressant d'observer des changements sur cette dimension-là, alors qu'on ne l'avait pas ciblé de façon directe. Au McGill top, je dirais pour l'ensemble du questionnaire, on n'obtient pas de différence significative, ainsi que pour la dimension soutien social. Ce qui nous apparaît pas nécessairement surprenant. Et maintenant, pour ce qui est de l'anxiété et de dépression, peut-être avez-vous des hypothèses ou des curiosités par rapport à ces dimensions-là. Alors, ce qu'on a observé, c'est que du temps 1 au temps 2, nos gens sont significativement moins déprimés. En fait, ils rapportent significativement moins de symptômes dépressifs, les HADS, mais au niveau de l'anxiété, il n'y a pas de changement significatif. Donc, peut-être que vous aurez des commentaires ou impressions sur ce plan-là à la période de questions. On y reviendra. Un petit graphique de notre taux de participation aux différents ateliers pour l'ensemble des 32 participants. Alors, vous avez ça en pourcentage ici. Donc, on voit une certaine diminution de la participation au fur et à mesure que le programme avance. Alors, du premier au cinquième atelier. Et on voit clairement qu'aux ateliers de consolidation, un mois et trois mois, il y a une nette diminution de la participation. En fait, on a un faible taux de participation. Nous, ça nous pose un paquet de questions pour la suite. Est-ce qu'on conserve ces ateliers-là? Est-ce qu'ils sont utiles? Qui y participe? Qui n'y participe pas? Pour quelles raisons? Alors, ça, ce sont nos données, je dirais, plutôt qualitatives. On a un questionnaire sur l'acceptabilité du programme. On va probablement avoir différentes réponses là-dessus à ce propos-là. On est encore, je dirais, en train de brasser ces questions. Pourquoi les gens viennent peu aux ateliers de consolidation? Donc, grosso modo, si on se rappelle les résultats, on peut dire que comparer au temps 1, aux participants au post-test ainsi qu'aux mesures de maintien sont davantage actifs. Ils sont plus flexibles au plan psychologique. Ils ont une meilleure qualité de vie pour ce qui concerne les symptômes psychologiques et le bien-être existentiel. Ils sont moins déprimés, mais ils ne sont pas moins anxieux. Alors, on se dit aussi que les résultats, en fait, les tendances des résultats nous mettent sur la bonne voie parce qu'au follow-up, les résultats tendent à se maintenir. Le contraire nous aurait inquiété. Donc, on voit le programme comme étant prometteur. Évidemment qu'un paquet d'autres données à amasser, on a à poursuivre, je dirais, notre travail pour consolider les données préliminaires qu'on a jusqu'à maintenant. Donc, voilà, pour ce qui est de ces résultats préliminaires, quelques petites limites. Évidemment, vous aurez compris que puisqu'on n'a pas de groupe contrôle, pas d'assignation aléatoire, on peut se demander, bien, est-ce que c'est véritablement les ingrédients actifs qu'on pense liés à notre programme qui ont eu un impact? Est-ce que c'est le simple fait de s'engager dans le fait de venir à des ateliers, d'avoir le soutien social qui est présent dans nos groupes d'intervention? Est-ce que c'est le fait d'avoir un soutien de la part de thérapeute? Bref, on n'est pas en mesure d'affirmer que nos résultats sont bel et bien liés aux composantes qu'on pense actives dans notre intervention. Évidemment, comme chercheur, la suite logique de ce type de travail préliminaire, c'est qu'il faudrait conduire un essai randomisé, etc. En même temps, c'est une table assez complexe parce qu'on veut que ce programme-là prenne racine dans notre équipe clinique, c'est-à-dire dans les soins cliniques usuels. Alors, comment mener un essai randomisé? Bon, il faut aussi avoir les fonds. Alors, tout ça n'est pas véritablement simple. On est en train de se poser ce genre de questions pour voir comment on rend pérenne ce genre de programme et qu'on continue à, je dirais, à recueillir des données qui vont nous permettre d'affirmer que ce programme-là est véritablement utile à nos patients. Voilà, j'ai fait une présentation relativement dans les temps pour se permettre un échange par la suite. Je laisse mon collègue François mener cette période-là. Parfait, merci beaucoup Marie-Claude. Je vais prendre des questions sur le web. Si vous avez des questions, allez-y, ouvrez vos micros et allez-y. Et si vous avez des questions au niveau du chat, vous êtes gênés, vous pouvez juste m'écrire, je vais relayer les questions. Il n'y a pas de questions présentement sur le web? Est-ce qu'il y a des questions ici à l'hôtel Dieu? J'en ai. J'en ai deux en fait. Bravo. Finalement, c'est quoi ?